Est-ce que j'ai un avis sur les monnaies locales ? Moi je n'ai jamais été contre, ce n'est pas de vraie monnaie. C'est des étaux monétaires fermés régionaux. C'est-à-dire que c'est des monnaies fondantes en fait. Ce n'est pas de vraie monnaie, c'est juste des moyens d'échange que tu vas dépenser vite, mais que tu vas dépenser chez toi. Et c'est très bien comme conservateur de valeur sur un territoire. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je ne suis pas contre du tout. Justement, au moment où on avait une petite monnaie locale à Mortagne-aux-Perches, on était très content d'aller jeter nos trucs comme ça. Ça permet de garder la monnaie dans le territoire. Attention, c'est un conservateur de valeur, ça n'en crée pas. Ça rend plus lent le phénomène mondialiste de destruction. Mais ça ne peut pas l'arrêter. Il n'y a que la monnaie nationale qui peut faire ça. Parce que c'est une vraie monnaie. Parce que la monnaie c'est deux choses. C'est la souveraineté et c'est le lien. La monnaie locale, c'est la monnaie du lien. Elle a cette partie-là. Mais elle n'a pas cette partie-là. Et d'ailleurs, elle n'existe que parce que la monnaie nationale, la monnaie souveraine, la reconnaît. Tu vois ? Donc ce n'est pas une vraie monnaie, c'est une petite monnaie, si tu veux. Voilà, je n'ai rien contre. Mais il faut le lien et la puissance. C'est pour ça d'ailleurs que l'euro, d'ailleurs, l'euro c'est le... D'ailleurs, théoriquement, ce n'est même pas une monnaie. Un, c'est un programme politique. Deux, c'est un circuit de monnaie échangeable à un pour un. Mais l'euro, ce n'est ni le lien ni la puissance. Donc d'un côté, je préfère encore une monnaie locale. Je te le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada